Les victimes, survivants et activistes Ce sont les états par lesquels je suis passé Mais aujourd'hui je suis activiste Mais je sais qu'avant de le devenir, j'étais victime J'étais en état où je préférais le silence, l'isolement Et je n'avais plus d'espoir Quand je suis venu à mon projet, on m'a mené à l'hôpital Quand j'ai vu le métier, je me suis dit qu'il faut que je m'exprime Sinon j'ai réussi de mourir Quand je suis rentré, on m'a envoyé à mes 9 ans par association J'ai vu des gens qui étaient dans le même cadre que moi J'ai compris qu'il fallait briser le silence Il fallait éviter d'être amusant A une fois, on m'a amené l'espoir, le courage d'aller plus loin Et continuer la vie J'ai vu que j'ai été abusé sexuellement Ça n'était pas la fin du monde En l'Institut de South South Africa, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses Et je m'étais décidé de ne plus garder le silence Parce que le silence me causait beaucoup de peur Le silence rongeait beaucoup de choses dans mon corps Alors, je m'étais décidé à partir de ce jour-là De changer la manière de voir les choses Je me suis dit, je dois être un activiste Je dois commencer à parler, influencer la législation De manière que les actes pareils soient sanctionnés sévèrement Comme la loi les fait avec les femmes Quand les femmes sont violées, il y a des sanctions sévères pour ces gens-là Alors, je me suis dit, une semaine après, à parler aussi pour les hommes La première expérience à la même qui est La compréhension est facile Les messages passent sans beaucoup de difficultés Donc, nous les ramenons facilement à notre état Parce que nous sommes nous-mêmes exemple J'étais comme eux Et je suis maintenant un peu différent Parce que ma manière de penser ou de voir des choses a changé Alors, quand je travaille avec eux Je vois que le travail est facile Parce que je connais Quelles sont les difficultés Quelles sont les grandes barrières Quand on a été sexuellement abusé Dans les groupes, je pouvais faire des dessins, des activités Vous voyez, informer le monde médical, par exemple, Pekampala qui était sous-informé C'est parce qu'il y avait un groupe On a eu des activités, il y avait les militaires, les policiers Pour les informer, c'est les gens, les mêles qui ont suivi les violences sexuelles Ça c'est parce qu'il y a un groupe, c'est dans le groupe On a forcé plus dans le groupe que quand on est seul C'est grâce au partenariat Que notre voie Atteint le niveau Plus haut Quand nous descendons Des communautés Pour les activités, des groupes C'est parce que nous avons un partenariat Ça nous permet d'atteindre le monde extérieur Ça nous permet d'atteindre le monde religieux Ça nous permet d'atteindre le monde des réfugiés Des prisonniers Et les partenariats nous permet aussi De mieux encore comprendre notre travail en tant qu'activiste Et la manière que nous allons à l'hôpital pour les sujets médicaux C'est le partenariat Le pays dans lequel nous sommes venus nous réfugier Est proche C'est un pays frontalier avec les nôtres Là où nous avons été abusés sexuellement Ces bourreaux qui étaient au Congo On l'a facilité d'entrer ici Quand on les voit Ça nous fait rentrer encore On devient encore victime D'aussi vite qu'on commence à vous dégringoler Parmi nous Il y a des gens qui ont encore leur famille ici Les enfants Leurs femmes présentes ici Les enfants doivent étudier Les enfants doivent manger Vous voyez Oui la motivation dans le groupe C'est d'abord la présence de leur projet Le projet joue un rôle très très important Très très intéressant pour nous La manière Leur manière de nous accueillir d'abord Ils nous motivent Générique Sous-titrage ST' 501